Alors bonjour tout le monde, Frédéric Gonzalo avec vous. J'ai le plaisir encore une fois de m'entretenir avec Jean-Michel Perron. Jean-Michel comment ça va? Salut Frédéric, ça va très bien et toi? Très bien merci. Alors la semaine dernière tu nous a présenté un article de fond assez exhaustif, merci, où il était question de nouveau tourisme, des constats accélérants à l'échelle mondiale. Cette semaine, deuxième partie de cette trilogie Nouveau Tourisme, cette fois-ci Rêvez Mieux. Et tu nous parles donc de six orientations que tu suggères pour qu'on ait un nouveau tourisme, pour qu'au Québec et à l'international, mais disons au Québec plus particulièrement, on puisse tirer notre épingle du jeu. Et la semaine prochaine, dans la troisième volet, ça va être le plan d'action pour mettre ça en place. Mais peux-tu nous donner un peu là, un petit survol, c'est quoi ces orientations-là que tu as en tête, que tu proposes aux gens de Tourisme Express et aux gens de l'industrie au Québec? Bien moi, suite au constat publié la semaine dernière, moi je pense qu'il nous faut en tourisme au Québec, c'est plus un plan de transformation que juste un plan de relance. Alors c'est sûr, et d'ailleurs c'est une des six orientations que je propose, c'est sûr qu'il faut gérer l'urgence avec COVID-19, puis d'essayer de sauvegarder nos acquis en tourisme et de ne pas trop perdre de notre capacité, parce que le tourisme va évidemment rebondir, puis il faut être là quand ça va rebondir évidemment. Mais au départ, il faut changer nos paradigmes, il faut changer nos façons de voir le tourisme, parce que les changements vont être permanents, pas tous, mais plusieurs, et il faut juste être prêt. Alors dans les six orientations, c'est l'urgence avec COVID, c'est de parler également de nouvelles mesures de performance, on ne peut plus juste s'orienter en fonction du plus grand nombre de visiteurs au Québec, du niveau de recettes touristiques les plus élevées, ça ne fonctionne plus, alors je propose toute une série de nouvelles mesures pour dire on va-tu réussir ou pas en tourisme dans les prochaines décennies. C'est intéressant Jean-Michel, parce que c'est quand même un assez gros changement de paradigme que tu proposes, parce que ça a toujours été le tourisme basé sur, tu sais, dans l'hôtellerie, c'est heads in beds, dans l'aviation, c'est les taux d'occupation, à l'échelle d'un territoire, c'est le volume de gens qui viennent, quand on dit, jusqu'en 2019, le succès dans l'industrie qu'on avait au Québec, puis c'est toujours sur les revenus, puis le nombre de touristes, donc ce que tu dis toi, c'est qu'il faut complètement passer à autre chose. C'est sûr que comme entreprise privée, tu dois être rentable. Pour être rentable, tu dois toi-même avoir ton tableau de bord, puis c'est sûr que tu dois réussir un minimum de revenus, puis le moins possible de dépenses. Mais comme société, on l'a démontré dans la première partie, le produit intérieur brut, la mesure du PIB pour le succès d'un pays ou d'une province, ça ne tient plus la route parce que la planète n'est plus capable de soutenir, puis en plus, conjuguer avec ça les équités. Puis en plus des PIB, je donne l'exemple cette semaine, Frédéric, que les incendies de la côte ouest aux États-Unis, c'est bon pour le PIB parce que ça engendre des dépenses, etc. Mais le PIB, c'est des revenus qui ne sont pas nécessairement positifs pour la planète. Puis le meilleur exemple, donc, c'est les incendies de la côte ouest que je donnais dans l'article de cette semaine. Alors, c'est pour ça qu'il faut changer nos paradigmes, puis aller plus dans d'autres mesures de performance, dont celle par rapport aux changements climatiques, aux technologies vertes, pourcentage de visiteurs qui circulent en véhicules électriques, etc., etc. Puis je suis conscient que les changements ne seront pas du jour au lendemain, mais si on n'en parle pas dès maintenant, on ne sera pas là dans les prochaines années, puis on risque de manquer le bateau. Jean-Michel, dans ton article cette semaine, tu fais une proposition qui est assez audacieuse. Tu nous parles des ATR, tu dis les ATR dans leur format actuel, ça ne marche pas ou à tout le moins, tu suggères que ça serait mieux de les greffer au MRC, donc qu'ils soient moins dans la promotion, dans le marketing, mais plus près des membres avec les leviers économiques et autres, et laisser le rôle à l'Alliance de faire le côté tourisme tant international que domestique. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Bien, Frédéric, les ATR fonctionnent bien, là, tu sais, c'est bien huilé, ils ont d'excellentes équipes, etc. Mais avec les changements qui s'en viennent, on va avoir besoin de tout le personnel des ATR pour être beaucoup plus dans le volet support, accompagnement, développement du produit en fonction des nouveaux paradigmes au niveau de la gestion et du développement de l'offre, des nouvelles technologies vertes, nouvelles approches en fonction des besoins des clientèles qui changent, etc., que le rôle qui joue actuellement. Et surtout, le gouvernement s'en vient avec une, on parle de démondialisation, mais il va y avoir également une régionalisation du pouvoir, c'est-à-dire l'argent et le pouvoir décisionnel dans les régions du Québec. Et ça, ça s'en vient, le gouvernement actuel l'a affirmé, alors on a bien hâte de voir ça, puis le pouvoir va aller vers les MRC. Puis les MRC, c'est beaucoup la gestion du territoire. Le tourisme est directement rattaché au territoire. Je pense que les ATR et les régions du Québec auraient tout intérêt à créer un gouvernement régional qui est très, très fort, avec évidemment beaucoup plus de revenus, qui intégrerait donc le personnel actuel des ATR. Alors c'est sûr que c'est un gros changement, c'est une nouvelle façon de faire, mais je serais curieux d'analyser dans le détail, j'ai certaines données, là, mais par exemple par rapport à la mise en marché pour le marketing, qu'autant de régions différentes mettent autant de millions de dollars pour convaincre les Québécois de voyager au Québec, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure méthode pour réussir à performer. Quand on sait, encore une fois, que la majorité des touristes québécois, normalement, donc avant COVID, ils ne voyagent pas au Québec, ils voyagent à l'extérieur, aux États-Unis et en Europe. Et c'est drôle que tu mentionnes ça parce que la ministre Proulx, la ministre du tourisme, le week-end dernier, nous disait, annonçait 8,7 millions, je crois, qu'il va être mis dans les passeports à trait. Et quand on lui a posé la question par rapport au forfait d'Explore Québec, elle disait « Ouais, je crois que les Québécois ne sont pas très fans de forfaits. Je pense que tu as ta petite opinion là-dessus. » Mais moi, ce que je trouve étonnant, et ça va un peu dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les ATR font du marketing, l'Alliance fait du marketing, j'ai vu, je ne sais pas combien de publications sur Instagram, Facebook et autres, d'influenceurs et d'influenceuses voyagent. Écoute, ils sont tous allés en Côte-Nord, puis en Gaspésie, puis dans Laurentide, puis c'est bon, c'est super, mais à peu près jamais j'ai vu de call to action ou de point de chute vers un site transactionnel, dont Export Québec. C'est rendu, écoute, il y a au-dessus de 350 forfaits, il y a une abondance, mais le commun des mortels ne le sait pas. C'est comme si le marketing est demeuré dans l'inspirationnel ou l'aspirationnel, mais le côté tactique, ça ne s'est pas rendu. Donc, est-ce que c'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas, il n'y a pas eu tant de popularité que ça, ou que les Québécois ont pas acheté des forfaits, peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bien là, à mon avis, oui, ça c'est un des facteurs, mais le facteur principal, les agences réceptives, eux autres sont habitués avec la clientèle internationale, puis le comportement des Québécois au Québec, comme des Français en France, c'est totalement différent. Alors, je pense que les agences qui sont nécessaires à l'avenir du tourisme au Québec, incluant les agences réceptives, vont apprendre de l'été dernier. Moi, je pense que les forfaits n'étaient pas adaptés aux besoins et aux attentes des clientèles québécoises. La preuve, c'est qu'historiquement, minimalement, 20 % des touristes québécois au Québec achètent des forfaits normalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet été pour ne pas qu'ils achètent de forfaits? Alors, tu vois, la réalité des forfaits, elle existe au Québec, c'est juste, je pense qu'on n'a pas répondu à temps, comme il faut d'un point de vue marketing, puis avec les bons forfaits qu'ils achèteraient. Historiquement, moi, comme grossiste en voyage dans le passé, j'en vendais des milliers de forfaits aux Québécois qui voyageaient au Québec. Oui, puis de ce que j'entends, je sais qu'il y a des réseaux d'agences de voyage, voyage en direct, entre autres, il y a plusieurs forfaits qui sont vendus au Québec, de beaux forfaits, mais peut-être pas à l'ampleur qu'on s'attend. Alors, effectivement, il y aurait peut-être un ajustement qui va se faire pour 2021 avec le produit pour que les Québécois répondent en masse. Dans ton article, on pourra peut-être terminer avec ça, tu fais également référence à la Formule 1 qui, comme on sait, année après année, est toujours le gros événement annuel, mais qui est un événement qui demande aussi beaucoup de subventions. Et bon, tu nous fais quelques commentaires à cet effet. Peux-tu résumer pour nos auditeurs? Bien, moi, j'ai juste pris un exemple. J'ai vu le PDG de la F1 qui se plaignait qu'il n'y avait pas le support cette année des gouvernements, dont la Ville de Montréal, par rapport à l'événement. J'ai déjà écrit sur la F1. Puis dans le contexte des changements en tourisme, du réchauffement climatique, j'avais déjà écrit il y a plusieurs années. La F1, c'est vraiment un symbole pour montrer ce sur quoi il ne faut pas investir des fonds publics comme événement. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte même pas la loi sur le développement durable actuel. Il y a 16 principes. J'avais fait l'exercice il y a quelques années. Sur 16 principes du développement durable, je pense qu'il répondait à trois principes. Ça veut dire que le problème, il va falloir qu'on fasse des choix dans l'avenir. Puis l'argent des fonds publics, il va falloir que ça aille dans la bonne direction, avec la nouvelle tendance touristique des voyageurs québécois et internationaux, mais d'investir, entre autres, dans des nouvelles technologies pour nos entreprises touristiques. Alors, on ne peut pas continuer sur le même modèle. Mais c'est un bel exemple de, justement, cette dualité, parce que je suis sûr qu'il y aurait plusieurs restaurateurs et hôteliers dans la grande région de Montréal qui seront en désaccord avec toi, qui vont dire, écoute, la manne que ça amène de clientèle internationale de dollars et d'argent neuf, mais là, on met ça en contradiction vis-à-vis du développement durable, puis du... Ça fait que c'est pas simple comme enjeu, là. Oui, mais en même temps, Montréal a développé des événements qui sont très écologiquement responsables. Il s'agit peut-être d'en créer plus. C'est sûr que la F1, c'est le plus gros événement au Canada, mais il va falloir que toutes les entreprises touristiques bénéficient d'événements qui ne sont pas durables. Même McLaren a annoncé il y a deux semaines qu'en 2030, eux autres fabriqueraient uniquement des voitures électriques. Ça, regarde, on s'en va dans cette direction-là. Il faut arrêter de travailler sur les modèles du passé. Il faut réfléchir pour l'avenir. Donc, Jean-Michel, on invite les gens à lire cet article, cette deuxième partie de la trilogie pour Nouveau Tourisme, Rêver mieux. Et la semaine prochaine, on s'entretient. On va discuter des actions que tu suggères et à mettre en place afin que ce soit une réalité, là, dès cet hiver, 2021, et pour un futur rapproché. Merci, Jean-Michel. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye.